Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. Dans cette fête de Saint-Michel, il est bon de rappeler quelques vérités sur les anges. Nous avons aujourd'hui la fête de Saint-Michel, nous aurons mercredi la fête des anges gardiens, et à la fin du mois d'octobre, le 24, nous aurons la fête de Saint Raphaël, la fête de Saint Gabriel étant, elle, le 24 mars, la veille de la fête de l'Annonciation, puisqu'il était l'archange qui est venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. L'existence des anges, bien chers frères, est un dogme de foi. Cela fait rire le monde, mais les anges existent bien. Et nier l'existence des anges, c'est nier l'autorité de Dieu qui, tout au long de la Sainte Écriture, tout au long de la Sainte Écriture, parle des anges, fait intervenir les anges. Notre Seigneur lui-même, dans les évangiles, on le voit, il parle des anges, comme nous l'avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est de foi. Celui qui ne croit pas à l'existence des anges, ne peut pas se dire catholique. Ce serait renier toute l'Écriture sainte, toute la tradition de l'Église. Et donc, ce serait que Dieu nous a trompés. Les anges n'en restent pas moins des êtres mystérieux, puisque nous, qui sommes incarnés, eh bien, nous ne pouvons les voir, puisque par définition, ils n'ont pas de corps. Ce sont des êtres, des êtres qui ont une intelligence, une volonté. Mais ce sont des êtres créés, des intelligences, des esprits créés. Ils pensent comme nous pensons, ils ont une volonté, ils posent des actes de volonté comme nous. Et donc, ils sont, de par leur nature, ils ne sont pas mortels, puisqu'ils n'ont pas de corps, et ils ont été créés dans un seul instant. Tous les anges, d'un seul, en un seul moment, au début de la création, Dieu a créé une multitude, des myriades et des myriades d'anges. Les milliards, sans aucun doute. Instantanément, et l'ange est créé à l'âge adulte. Il n'y a pas de petits anges, des bébés anges, les anges ne se reproduisent pas, les anges sont comme ça. Et vous comprenez qu'ils sont bien étonnés quand ils nous voient, quand ils nous voient, nous pauvres hommes, qui sommes enracinés dans la matière. Quand Dieu les a créés, Dieu les a créés bons. Dieu n'a pas créé des bons anges, et puis il aurait créé des démons à côté. Dieu, quand il fait quelque chose, eh bien, il voit que c'est bon. Et tout cela était bon, dit la Sainte Écriture dans le récit de la Genèse. Oui, non seulement ils sont bons naturellement, et dans l'ordre de la nature, l'ange ne peut même pas pécher, à notre différence, mais Dieu leur a donné quelque chose de gratuit, c'est la grâce sanctifiante. Ils sont nés, ils sont créés plutôt, dans la grâce sanctifiante, c'est-à-dire avec leur esprit, l'essence de leur esprit, qui est élevé à la dignité, surnaturelle, participant à la vie de Dieu. et ils ont donc la foi, l'espérance et la charité quand ils sont créés. Dès le premier instant. Et Dieu va leur donner une épreuve pour voir, pour leur faire mériter, c'est la raison de l'épreuve, c'est pour leur faire mériter quelque chose qui dépasse leur béatitude naturelle, qui est la béatitude surnaturelle, qui est la vision de Dieu face à face, de pouvoir rentrer dans cette vie de Dieu. Et Dieu, pour cela, leur fait une épreuve. L'épreuve n'est pas pour but d'en perdre une partie et d'en sauver une autre. L'épreuve a pour but de leur faire mériter. Parce qu'il est plus parfait pour Dieu de donner à sa créature le pouvoir de mériter que de lui donner purement, gratuitement, sans mérite. Alors, quelle a été cette épreuve qui a été immédiate après leur création ? Ils ont été confrontés à un choix. Choix, s'ils faisaient le bon choix, ils rentraient tout de suite dans la vision de Dieu et c'était un bonheur pour l'éternité. Soit ils ne faisaient pas ce choix, ils se révoltaient contre Dieu, ils refusaient ce que Dieu demandait et alors ils partaient dans les ténèbres, ténèbres de l'enfer. Quelle a été la nature de cette épreuve ? Eh bien, c'est là que nous restons dans le mystère. Mais on peut reconnaître à partir des textes de la Sainte Écriture que l'épreuve que Dieu a donnée aux anges est celle-ci. Il leur a demandé de reconnaître un homme comme roi. En effet, la créature humaine est inférieure dans l'ordre de la nature à l'ange. Il a demandé qu'il serve l'homme. Il a demandé aussi, et c'est ça qu'en doute qui a été le point d'achoppement, il leur a demandé de l'adorer, cet homme. en leur révélant que cet homme serait uni à la divinité. Cette personne, vous le savez, c'est la personne du Fils de Dieu, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur demandait donc de le reconnaître comme roi, de le servir et de l'adorer. Et dans cette épreuve, dans cette révélation sur ce que Dieu avait l'intention de leur demander, ils ont vu donc qu'il y avait ce mystère de l'union hypostatique, de l'incarnation et le mystère de la Trinité. C'est quelque chose qui les dépasse. Les anges sont des êtres extrêmement intelligents et ils ont beau être d'une intelligence bien supérieure à nous, bien supérieure à tout ce que nous pouvons imaginer, ils ne pouvaient pas comprendre, même s'il était possible à Dieu de s'incarner, même s'il était possible à Dieu d'être un seul Dieu en trois personnes. Alors il fallait ou faire un acte de foi et un acte d'espérance en Dieu par charité, ou bien refuser et dire je suis suffisamment intelligent et je refuse à croire à de tels balivernes et à donc à m'abaisser à adorer un homme à servir un homme en Jésus-Christ. Et c'est là qu'a été, la réponse a été différente. Le plus haut des anges, on pense que c'est Lucifer, Satan, a dit, et vous comprendrez pourquoi il dit cela, non serviam, je ne servirai pas, je ne servirai pas Jésus-Christ, le fils de Dieu. je refuse cela. Et ce refus qui est immédiat chez un ange, quand un ange pose un acte, il est totalement réfléchi, vous savez, nous quelquefois, quand on est face à une grave décision, il nous faut du temps, on pèse le pour, le contre, on vérifie, on attend. L'ange, c'est immédiat parce qu'il voit tout en un instant, toutes les conséquences de son acte. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de repentir possible chez un ange et chez un démon. Quand il a pris une décision, elle est définitive et il ne reviendra jamais dessus parce qu'il a déjà tout considéré. Et donc, l'ange, imaginé, dans la hiérarchie angélique, l'ange le plus haut, voilà qu'il se révolte et qu'il invite les autres à se révolter contre lui. C'est un terrible combat qui va commencer dans le ciel, non pas un combat physique, même si on représente, parce que nous, on a toujours besoin de représentation, les anges combattants, mais c'est un combat intellectuel. C'est des communications d'encouragement, d'illumination pour dire voilà ce qu'il faut choisir, voilà ce qu'il faut refuser. C'est donc un grand combat qui s'est fait. Et face à l'orgueil de Lucifer qui ne voulait pas servir, non serviam, un ange, Saint Michel, en dessous, dans la hiérarchie des anges par rapport à Satan, un ange se lève, Saint Michel, et dit « Quis out Deus » qui est comme Dieu ? Qui es-tu pour résister à Dieu ? Qui sommes-nous pour juger les desseins de Dieu ? Et moi, je servirai. Et il entraîne les autres anges, ils encouragent. Oui, nous servirons Dieu, nous servirons Jésus-Christ, nous ne comprenons pas ce dessein de Dieu, mais nous le voulons. Et alors, malheureusement, un tiers des anges, a refusé ce don de Dieu de la vision béatifique, du salut en notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont été précipités en enfer. Punition éternelle vis-à-vis d'une faute qui est réfléchie. Et l'ange en enfer, le démon, ne peut pas regretter sa faute. Il est furieux d'être puni, il est lié au feu de l'enfer qui est une réalité et l'éternité de ce feu est une réalité et vous avez dans le passage de l'évangile que nous avons lu, un des passages très importants pour rappeler que le feu, notre Seigneur parle bien d'un feu en enfer et qu'il parle d'un feu éternel. Cela contre ceux qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de feu, que c'est une image en enfer et que l'enfer ne durera pas toujours. Notre Seigneur affirme l'existence de l'enfer et il assure que cet enfer c'est un feu qui est éternel. Et donc le démon est précipité. C'est la déchéance. Lui qui voulait ne pas s'humilier, il est humilié d'être lié définitivement à ce feu de l'enfer qui ne lui fait voir qu'une chose, c'est qu'il a péché contre Dieu et qu'il est rejeté de Dieu. Nous fêtons donc Saint-Michel qui est le chef de la milice céleste, celui qui a entraîné tous les anges à servir Dieu et qui maintenant est dans la vision avec les bons anges, dans la vision de Dieu, dans ce bonheur éternel et dont toute la mission désormais que Dieu leur a donnée, c'est de veiller sur ces hommes qui ont comme chef notre Seigneur Jésus-Christ. et ils voient maintenant dans la vision de Dieu que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi Saint-Michel est invoqué spécialement comme protecteur, bien sûr, de la France, vous le savez, mais d'abord, avant tout, comme protecteur de l'Église. Vous connaissez tous le Mont Saint-Michel qui est cette magnifique abbastiale dont le clocher qui combine à une très grande hauteur est couronné par une statue toute dorée de l'archange Saint-Michel qui tient à la main un glaive, revêtu d'une armure, il tient à la main un glaive et il écrase, il écrase Satan sous ses pieds. Eh bien, cette image du Mont Saint-Michel entourée par les eaux, et vous savez, les eaux, c'est l'image du monde qui est mouvant, qui change constamment comme la mer qui revient, qui recule, qui est agitée un jour, qui est le cam un autre jour. Eh bien, cette île au milieu de l'eau entièrement revêtue par cette abbaye et couronnée par Saint-Michel représente l'Église. Oui, l'Église. Le démon est écrasé par l'Église parce que à la suite des anges, eh bien, elle va chercher l'Église à repousser le royaume de Satan, de ceux qui refusent de servir Dieu, pour instaurer le royaume de ceux qui, à la suite des bons anges, eh bien, veulent rentrer dans la vie éternelle, veulent honorer notre Seigneur comme roi, le reconnaître comme le fils de Dieu. ceux qui connaissent un peu Rome savent qu'à l'entrée de la Via del Consilassionné, on passe le pont sur le Tibre et là, on a le mausolée d'Adrienien qui est un ancien tombeau d'un empereur romain et qui est devenu le château Saint-Ange. Et au sommet de ce mausolée, il y a, donc protégeant la cité du Vatican, eh bien, l'archange Saint-Michel. et c'est la même posture qu'en haut du Mont-Saint-Michel, sauf que là, l'ange Gabriel qui terrasse le démon remet, l'ange Saint-Michel, pardon, qui terrasse le démon, remet son épée au fourreau. C'est-à-dire que le combat est terminé, il est vaincu, le démon est vaincu. Même s'il se déchaîne aujourd'hui, eh bien, le démon est vaincu. La victoire est du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le bon Dieu nous a fait la grâce d'être accompagné depuis notre naissance par un ange. Nous avons tous un ange gardien qui veille sur nous, une grande puissance. Nous les fêterons le 2 octobre, fête des anges gardiens. Eh bien, mettons-nous souvent sur sa protection. Il ne dort pas, il ne mange pas, mais il pense à nous, il veille sur nous, c'est sa mission. Chacun de nous, nous avons un grand défenseur auprès de notre ange gardien. Pensons à le prier, à lui demander des lumières, des grâces. Et puis, nous entrons dans le mois d'octobre et c'est le mois de Marie, reine du rosaire. C'est la reine des anges. L'un des plus grands anges qui ont répondu à l'appel de Dieu, c'est Saint Gabriel. Et l'archange Saint Gabriel, qui est sans doute dans les plus hauts de la hiérarchie céleste des anges, est celui qui a été choisi pour annoncer à la Vierge Marie, pour annoncer à la Vierge Marie qu'elle allait devenir la mère de Jésus. et vous connaissez l'épisode de l'Annonciation et la Sainte Vierge est troublée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle voit un ange et que cet ange, on le représente souvent sur les gravures, cet ange se met à genoux et la salue. La salue parce qu'il reconnaît en elle celle qui va devenir la mère de ce Jésus, fils de Dieu, donc la mère de Dieu, de ce Jésus qu'il a choisi de servir et qui lui a obtenu la béatitude éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.